Musique Moi, je réponds au nom de Naïa Sena Chrétien. Moi, auparavant, j'étais cultivateur. Mais à travers les champs, je vois que ça ne marche pas. Alors j'ai décidé d'apprendre le métier. J'ai fait maintenant 17 ans dans le métier de forge. Aujourd'hui, nous allons produire les marteaux. Les marteaux, c'est notre outil de l'atelier. Mettez le marteau, vous n'allez pas travailler. Sans marteau, dans l'atelier, ce n'est pas un atelier. À travers notre partenaire Enabel, on avait fait déplacer un technicien belge qui répond au nom de Michel Mouton. Il nous avait donné la formation sur la forge. Auparavant, on ne comprenait pas même les bonnes chauffes, l'attention des chauffes. On chauffe dans quelques millimètres de degrés, on travaille. Mais à partir de Michel Mouton, il nous a montré d'échauffer le fer à 1000 degrés, 1100 degrés, 1200 degrés. C'était bien pour nous. Maintenant, on est dans les pratiques de chauffer, le fer comme ça. Le vrai marteau, c'était les anciens modèles. Mais le modèle que les Chinois ont apporté ici, vraiment, ce n'est pas bien. Ça casse beaucoup. Mais le marteau que Michel Mouton nous a montré, maintenant, je vois que c'est très efficace. Ça va nous aider beaucoup dans notre atelier. Et quand nous allons produire ça, nous allons même vendre ça aux autres forgerons. Pour moi, je suis sûr, cela m'a déjà changé la façon de travailler dans ma vie. J'ai déjà la possibilité d'améliorer mon atelier. Déjà, je vais changer les marques des outils. Au lieu d'acheter ce qui est dans la boutique, chez les Chinois, je vais fabriquer moi-même. Je donne aussi ma connaissance à le petit frère, les petits apprenants. Je les aide aussi à apprendre le métier. Ça, c'est bien. Je pense que les jours à venir, on va progresser bien. On est maintenant vers la fin du travail. C'est terminé pour la fabrication des marteaux. C'est fini. Je suis trop fier de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada